Depuis 1885, l'Observatoire de Besançon certifie l'heure exacte. C'est l'un des trois établissements au monde où sont délivrés des garanties chronométriques. Quand on est certifié, on a un vrai monde de qualité. C'est important en termes de reconnaissance. On est dans un univers d'excellence. Philippe a rendez-vous avec François Vernotte, l'astrophysicien qui dirige le laboratoire de mesure du temps. Pour la certifier, on va la déposer sous la caméra qui est ici. Après, il y a un système qui va identifier la position de chacune des aiguilles. Et chacune de ces aiguilles va nous donner l'heure de la montre. Pendant deux semaines, la montre météorite va être testée dans différentes conditions. Notamment de température. C'est toujours un moment un peu tendu, dans le sens où elle est certifiée ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, il faut recommencer pendant 15 jours. Un horloger va reprendre tous les réglages dans toutes les positions pour qu'elles soient contrôlées et ensuite certifiées. Le système d'analyse est relié à trois horloges atomiques. Donc la porte est blindée, évidemment. Et les horloges, leurs caractéristiques principales, ce sont les horloges les plus exactes qu'on ait au monde, puisqu'elles correspondent à la définition officielle de la seconde. C'est des atomes gentils, ce ne sont pas des atomes radioactifs. Ce n'est pas une fake news, c'est sûr, il n'y a aucun risque de radioactivité ou de quoi que ce soit. C'est une grande fierté de faire partie du Cercle des gardiens du temps, parce qu'on a vraiment la certitude d'être dans la continuité de ce qui a fait la force de l'Observatoire de Besançon à sa création en 1880, essayer de trouver les meilleures technologies. Et on est vraiment toujours dans cette quête de la précision ultime. Alors là, on arrive dans le lieu emblématique de la mesure du temps au 19e siècle, avec cette lunette. Son nom, c'est la lunette méridienne. Et donc, c'était manipulé par les astronomes toutes les nuits. Leur travail était de vérifier comment la Terre tourne, en quelque sorte. Et pour vérifier comment la Terre tourne, il faut avoir un point de repère. Et les points de repère, c'est les étoiles. C'est-à-dire qu'on attend que l'étoile passe exactement dans le champ. Donc, je fixe la position de l'étoile. J'oriente le siège de façon à être confortablement installé. Je n'oublie pas, avant toute chose, d'ouvrir le toit. Ce n'est pas un toit lambda, c'est un toit qui peut s'ouvrir, justement, pour laisser passer toute la bande de ciel qui nous intéresse, où vont apparaître les étoiles. La lunette qui est là, pour moi, ça a un sens qui est énorme. Je me rappelle d'avoir visité l'observatoire quand j'avais 14 ans. Et puis, j'avais été fasciné par ces instruments-là. Et c'est de là que vient ma vocation pour être astronome, j'imagine. A l'époque, les maîtres du temps devaient protéger la lunette des vibrations. François est le seul à avoir accès au sous-sol de l'observatoire. C'est un endroit secret où j'aime bien parce qu'on comprend vraiment tout le raffinement qu'on a été chercher pour que la lunette soit vraiment très stable. La lunette, elle est juste là au-dessus. Et donc, vous avez des fondations qui sont là, complètement indépendantes des fondations du bâtiment. Vous voyez qu'il y a un fossé tout autour de cette colonne et que ce fossé, il empêche toutes les vibrations du bâtiment d'aller se transmettre à l'instrument. On est vraiment au must de l'époque. C'est l'état de l'art mondial dans le domaine de la recherche de stabilité pour une lunette de ce type-là. Et donc, pour la mesure du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada